L'Évangile de Jésus Christ selon saint Marc Chapitre 4, des versets 35 à 41 Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples « Passons sur l'autre rive ! » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme ils étaient dans la barque et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elles se remplissaient. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le reveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ! » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mère « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ? » Saisi d'une grande crainte, il se disait entre eux « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le soin, Jésus-Christ. Rendu au deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, l'évangile de ce jour est un approfondissement de la première lecture que nous allons écouter ou que nous écouterons pendant la célébration eucharistique de ce jour qui parle de l'histoire de Job. Si vous vous rappelez bien, Job était un monsieur riche, béni de Dieu, mais qui à un moment de sa vie a subi beaucoup de difficultés et de souffrances, de telle sorte qu'il s'est même posé des questions sur Dieu, qu'il a même questionné Dieu, qu'il s'est plein de Dieu, sans toutefois régner Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons déjà, dans un certain sens, un semblant de réponse que Dieu adresse à Job. Et justement, remarquez que dans les réponses que nous venons d'écouter, Dieu est plutôt en train de dire à Job que « Regarde la mer, c'est le Seigneur qui arrête la mer. Le torrent, c'est le Seigneur qui l'arrête. Les grands monstres marrons, c'est le Seigneur qui les arrête. Et à un certain moment, on peut se demander pourquoi est-ce que le Seigneur insiste sur cela. C'est tout simplement parce que, chers frères et seuls dans le Christ, l'homme ne maîtrisant pas la nature se sentait très impuissant en face des éléments de la nature, spécialement de l'eau de la mer. De telle sorte que, celui qui gérait ce monde-là, selon l'entendement juif, c'était les forces du mal. Et la seule personne qui pouvait être capable d'arrêter ces forces du mal-là, ça ne pouvait qu'être Dieu. Et donc, quand Dieu, dans le livre de Job, de la première lecture de ce jour, présente justement son pouvoir sur la nature, il voudrait ainsi faire comprendre au peuple qu'il est plus puissant que les éléments de la nature, et c'est le seul qui peut maîtriser ces éléments-là. Et donc, la culture juive avait clairement conscience de cela, et il savait que si quelqu'un a le pouvoir de dominer les éléments de la nature, la mer s'implique à Dieu. Ce n'était qu'un privilège octroyé à Dieu. Dans l'évangile de ce jour, on remarque justement Jésus qui est en train de dormir. Et on précise bien à l'arrière. Pourquoi? Parce qu'à l'arrière, si jamais il y avait un naufrage, les premiers à mourir étaient ceux qui étaient à l'arrière. Ce n'était pas la zone de sécurité. Donc, Jésus, dans l'évangile de ce jour, se place dans la zone d'insécurité. Mais il est en train de dormir. Il est en train de dormir parce qu'il sait qui il est. Il sait qui l'a envoyé. Il sait en qui il a mis qu'on sa confiance. Et c'est donc pour cela que les disciples sont un peu insurgés, disant que nous sommes en train de périr. Connaissant les forces de la nature, ils sont convaincus qu'ils vont tous mourir parce que c'est un élément qu'ils ne maîtrisent pas. Et justement, c'est là où Jésus présente sa toute puissance en calmant les tempêtes. Jésus fait comprendre aux disciples qu'il est au-delà de sa propre nature humaine, qu'en fait, il a en lui les attributs de Dieu. Je crois que c'est très important, cher Christophe, dans le Christ. Dans l'Ancien Testament, ces attributs n'étaient que revelés à Dieu, n'étaient que attribués à Dieu. Maintenant, quand Jésus vient, le Messie, et il s'approprie de ces attributs-là, il est en d'autres termes en train de faire comprendre à ses disciples qu'il n'est pas un homme comme tous les autres, qu'il est le Fils de Dieu, dieux, deuxième personne de la Sainte Trinité. Il a le pouvoir sur les éléments qui dépassent l'entendement et la force de l'homme. Justement, le pouvoir sur la tempête, il a ce pouvoir. Et c'est pour cela que les disciples s'insuffent. Qui es-tu celui-là ? Que l'un de la levante et les mers lui obéissent. Qui es-tu ? Parce que nous n'avions jusqu'à présent attribué ces attributs qu'à Dieu, et c'est vrai. Donc, qui est celui-ci ? Nul autre que le Fils de Dieu. Et donc, chers frères de cela, le Christ, Premièrement, ce que nous pouvons retenir de cette lecture, c'est que Jésus, fils de Dieu, est Dieu. Et donc, les tempêtes qui dépassent l'entendement humain ne peuvent pas le dépasser. Parce qu'il est au-delà de tout. Il est au-delà de nos propres entendements humains. Il est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. La deuxième chose que nous pourrions retenir aujourd'hui, c'est justement de nous approprier de ce texte. Pourquoi la tempête ? En fait, l'image de la tempête qui est mise ici, au-delà d'un phénomène naturel, sont aussi les tempêtes de notre vie. Les situations difficiles, les souffrances, la maladie, les accidents, la misère, la pauvreté, les injustices dans la vie. Ce sont ces tempêtes-là qui aussi parfois nous bouleversent, qui aussi parfois nous questionnent, qui aussi parfois nous amènent à nous dire quel est le sens de ma vie ? Est-ce que ma vie a un sens ? Si ma vie avait un sens, pourquoi je traverse ces difficultés ? Et donc Jésus vient de faire comprendre qu'il a le pouvoir de stopper les tempêtes de ta vie. Il a ce pouvoir. Il a le pouvoir de dépasser les lois de la nature, parce qu'il est le Fils de Dieu et de Dieu. Quel que soit ta fête, rassure-toi que tu dois te donner le Dieu, Dieu seul. C'est ce qui fait aussi la grandeur des disciples de l'Évangile. Quand ils sont dans des moments difficiles, ils disent, Seigneur, nous sommes en train de faire rien, et cela ne te fait rien. Est-ce que toi aussi, tu te retournes vers le Seigneur, tu te dis, Père, je suis en train de péril. Est-ce que tu ne vois pas ma situation ? Pourquoi tu ne réagis pas ? Ce ne serait pas mauvais de lui dire. Dieu est notre père. Et on peut avoir le courage d'exprimer notre propre sentiment à Dieu. Il nous aime. C'est ce que Dieu a fait dans la première lecture. C'est ce que nous faisons chaque jour. N'ayons pas peur. Dieu n'est pas un Dieu dictateur. Dieu est un père. C'est pour cela que Jésus a apporté une nouvelle appellation de Dieu qui est Abba. Avant Jésus, il n'y avait pas de Abba. C'était Adonai. Yahvé. Et le rime. Jamais Abba. Parce que Abba est un sens très fort, une proximité plus grande. C'est ce que Jésus nous a apporté. C'est cette révélation que Dieu nous a donnée de la nature de lui-même et du Père. Abba. Donc, mon frère, ma soeur, ce que le Seigneur voudrait te faire comprendre aujourd'hui, c'est justement de lui faire confiance. De lui faire confiance au milieu des situations les plus difficiles. Et lui ne t'abandonnera pas. Il ne l'a jamais fait. Et ce n'est pas maintenant qu'il le fera. Et donc, l'attitude qu'il faudrait avoir, c'est une attitude de confiance et d'abandon. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Parce qu'il t'aime et même il nous aime. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.